Jusqu'où ira le Hezbollah dans sa riposte à l'élimination de son chef d'état-major ? Selon Téhéran, l'organisation terroriste libanaise pourrait s'en prendre à des cibles civiles, loin de la frontière israélo-libanaise. C'est ce qu'a affirmé un porte-parole de la mission permanente de l'Iran à l'ONU. Jusqu'à maintenant, le Hezbollah et le régime sioniste avaient un accord officieux imposant des limites à leurs opérations militaires. Les attaques étaient circonscrites aux zones frontalières, mais l'attaque du régime sioniste contre un quartier de Beyrouth et le ciblage d'un immeuble résidentiel ont marqué une déviation par rapport aux limites précédentes. Nous prévoyons que dans sa réponse, le Hezbollah choisira des cibles à la fois plus larges et plus profondes et ne se limitera pas uniquement aux cibles et moyens militaires. Beyrouth affirme que la frappe qui a tué le chef d'état-major du Hamas aurait également tué cinq civils. Jérusalem, de son côté, présente l'élimination de Fouad Chakour comme une réponse à la mort de douze enfants. Le chef d'état-major du Hezbollah était, selon Israël, responsable du tir de roquettes qui leur a coûté la vie. Face à cette hausse de tensions, l'ambassade de Suède a annoncé fermer temporairement ses bureaux dans la capitale libanaise. Air France et Transavir ont suspendu leur vol vers Beyrouth, mais les maintiennent vers Tel Aviv.